Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce premier Vienne Actu de l'année 2021. Au nom de toute l'équipe, je vous adresse tous mes voeux de bonheur en espérant bien sûr que cette année soit un peu plus sereine qu'en 2020. On verra bien. Aujourd'hui, on va revenir sur cette grande annonce sportive. Le Paris-Nice passera par Vienne. Ce sera même la ville départ de la cinquième étape en mars prochain. On reviendra également sur le conseil municipal de lundi avec pas mal d'annonces et de bilans. Et puis cette semaine, c'était l'épiphanie, la galette des rois que l'on déguste tout au long du mois de janvier, reportage à la maison Colomb. On commence avec la météo de votre week-end, à l'image de cette semaine très froide. Vous aurez encore des températures négatives demain avec de la grisaille toute la journée. Petite amélioration pour dimanche avec de possibles éclaircies. Attention, c'est à confirmer, mais de la neige pourrait tomber en pleine en milieu de semaine prochaine. Je vous le disais en titre, Vienne sera ville départ de la cinquième étape du Paris-Nice. L'annonce a été faite cette semaine. Ce sera le jeudi 11 mars avec un village d'animation installé sur le champ de Mars dès le matin. L'étape de 203 kilomètres reliera Boleyn dans le Vaucluse. Un deuxième grand test pour la ville qui a déjà accueilli le critérium du Dauphiné l'été dernier. Cette semaine, c'était aussi la rentrée du conseil municipal de Vienne. Il a été largement question du coronavirus avec le bilan de l'épidémie dans notre ville. 174 personnes sont mortes du Covid à l'hôpital en 2020, dont 15 dans l'EHPAD du centre hospitalier Lucien-Hussel. Il y a également eu 49 décès dans les quatre autres EHPAD viennois. Et pendant ce conseil municipal, il a aussi été question de la vaccination. Le maire Thierry Kovacs s'est dit favorable à l'installation d'un centre de vaccination au manège quand le feu vert sera donné par le gouvernement. Thierry Kovacs qui a adressé ses voeux aux Viennois d'une manière innovante cette année. Comme beaucoup de communes, il a choisi la vidéo. Vienne TV a d'ailleurs participé à la réalisation. Vous la retrouvez sur sa page Facebook, la page de Thierry Kovacs. Cette semaine a aussi commencé avec la commémoration du 55e anniversaire de la catastrophe de Fézin. En 1966, l'explosion de la raffinerie avait fait 18 morts, dont 11 pompiers. Quatre étaient originaires de Vienne. Une cérémonie était donc organisée au cimetière de Pipée. Et merci à Lina pour ces images impressionnantes de la catastrophe, donc il y a 55 ans. En bref, on vous rappelle que des bennes à sapins sont installées dans Vienne. Prochain rendez-vous ce lundi sur la place Meuray-et-Tardy et sur le square Vassi de 8h30 à 19h30. Il y a aussi une collecte de sapins sur la place Claude Barbier à Pont-Évêque. Et à l'entrée du parking de Géant à Chasse, vous pouvez aussi opter pour la déchetterie. Et d'ailleurs, notez la fermeture exceptionnelle de la déchetterie de Vienne mercredi prochain. Elle rouvrira le jeudi à 13h30. Ce mercredi, c'était aussi officiellement l'Épiphanie. Et qui dit Épiphanie, dit Galette des Rois. C'est le dessert du mois de janvier et ça fonctionne toujours autant à la boulangerie Collomb de Vienne. Écoutez le gérant Christian Collomb. Ça va être assez particulier. D'abord, on va faire beaucoup plus de petites tailles qu'habituellement. Parce que les gens, en règle générale, ont quand même pas mal respecté jusqu'à maintenant. Même déjà pour les bûches, on a vu qu'on est resté dans des petites commandes en termes d'identité. Et voilà, donc la Galette 6 personnes va être la reine cette année. Et la 8-10, à mon avis, on va la bannir. À part pour les gourmands. Parce que, voilà, cabinet d'avocats, immobiliers, assurances, tout ça. Bon, il n'y aura évidemment pas cette année de tirage des rois. Donc, voilà, oui, le syndicat de la boulangerie estime à peu près à 20% la perte de chiffre d'affaires pour la boulangerie artisanale. C'est une grosse période pour nous, surtout quand on enchaîne avec Noël. Et voilà, non, non, ça reste très marqué. Et ça dure fort pendant deux semaines. Et puis après, normalement, c'est là où on se retrouve avec plus des entreprises et puis des échanges. Et puis, vous savez comment ça se passe, ben tiens, c'est moi qui ai eu la fève, demain, c'est moi qui amène la galette au café. Enfin, voilà, ça, à mon avis, nous fait dire que cette année, ça risque d'être sur une période beaucoup plus courte. Alors, nous, la frangipane, c'est 75% de vente. On est vraiment sur la tradition. Et puis, on a plusieurs parfums différents. Donc, on en a plusieurs sans amandes. On a la pomme. On fait une cuisson de pomme, une compotée de pomme avec de la vanille. Et donc, celle-là, on ne la garde qu'à la pomme. On a la Nutella aussi, qui est sans frangipane. Et puis après, on a la poire choc. Donc, c'est une frangipane, parfumée au chocolat et recouverte de morceaux de poire. Et on a la praline, une frangipane recouverte de morceaux de praline. Puisque dans la région, la praline est quand même quelque chose de relativement important. Voilà. 4000 galettes sont vendues chaque année dans les boulangeries Colomb de Vienne, Salèze et Chona. Enfin, vous le savez, la réouverture des théâtres n'est pas encore pour tout de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont vides. Le théâtre François Ponsard de Vienne a servi de décor pour le nouveau clip du chanteur viennoisim. Il livre sa version, bien à lui, de ces gens-là de Jacques Brel. Et ça fait du bien de revoir quelques images du théâtre. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain sur Vienne TV. A allá d'où vous le voyez. Allez, d'où vous le voyez. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?